Bonjour, c'est Ursule encore, on est le 15 mai 2020, alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager, Amen, à être des personnes au fait qu'ils restent fidèles à leur poste de prière et de lecture de la parole, d'intercession pour les uns et les autres, pour l'humanité, Amen C'est très très important, Amen, et que le Seigneur nous donne de remplir nos lampes et de veiller à ce que, au fait, rien de souillé ne vienne nous détourner de son chemin, Amen Alors, soyez bénis éternellement Alors, je viens apporter une seconde vidéo parce que la première, je l'ai apportée et je pense que c'est le plan du dragon ne triomphera pas, je pense que ça doit être cela Alors, j'étais venue pour apporter la vidéo sur Marie et là, le Seigneur, au fait, m'a donné celle-là le plan du dragon ne triomphera pas Alors, donc là, je viens apporter maintenant la vidéo sur la vérité restaurée sur Marie Alors, nous savons tous que nous, les gens de la génération du XXe et XXIe siècle nous avons été privés de beaucoup, beaucoup de vérité et puis, nous avons été, il y a eu beaucoup d'obstructions sur notre chemin et il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous prenons pour vérité alors qu'elles sont fausses et donc, voilà Mais le Seigneur est bon, Amen Il est tellement bon, notre Dieu qu'il nous donne de pouvoir retourner à la vérité de pouvoir connecter avec ce qu'il est en réalité Amen Évidemment, vous pouvez me dire que, Ursule, rien ne prouve que ce que tu dis, c'est la vérité Rien ne prouve que, au fait, ce n'est pas ce que tu apportes, par exemple qui n'est que du mensonge, qui n'est que des choses qui viennent des hommes Alors, c'est ça, vous pouvez le dire Mais il y a une chose qui est sûre et qui est certaine C'est que la vérité, elle n'a pas besoin d'avocat, Amen La vérité, elle se tient pour elle-même, elle n'a besoin de personne, Amen Et quand tu marches avec sagesse, sagesse dit quoi ? Que, au fait, sagesse a été justifiée par ses enfants Alors, les enfants de sagesse, en tout cas, ils sont remplis de sagesse comme leur mère Et ils savent détecter où se trouve la vérité, où se trouve le mensonge, Amen Et, marchant pour la sillon céleste, marchant pour arriver au sommet de la montagne C'est-à-dire, toucher Dieu, on ne peut pas marcher dans le mensonge, Amen Alors, c'est celui-là qui a les mains pures, dit l'Op. 24 Qui va arriver à la montagne de l'Éternel Il est donc important qu'on puisse supplier le trône de nous aider à avoir les mains pures Alors, souvent, on est là, on se dit qu'on a les mains pures Alors que la base est fausse, Amen Et nous sommes là, en train de bâtir sur le même fondement que celui des apôtres, que celui des prophètes, Amen Et pour cela, on a besoin que Dieu lui-même nous prenne par la main Et qu'il puisse nous diriger, nous guider, nous dire, viens par ici, viens par là, Amen Alors, Dieu parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre Mais personne n'y prend garde, dit la parole de Dieu Mais celui-là qui prend garde, Dieu va l'éclairer Dieu va te parler, il va te faire réaliser que, au fait, ici, là, tu crois à quelque chose Que tu prends pour vérité alors que ce n'est que mensonge, alors que ce n'est qu'illusion Il est donc très, très important que quand tu entends quelque chose, que ce soit de ma bouche, que ce soit de la bouche de n'importe qui Il est très important que tu ailles devant le trône Que tu viennes supplier et demander au Seigneur Père, enlève les écailles de mes yeux Seigneur, débouche, Seigneur, mon entendement spirituel Afin que je puisse entendre comme toi tu aimerais que j'entende Afin que je puisse voir, Seigneur, selon ton filtre, non selon le filtre du monde Amen ! Que le Seigneur bénisse sa parole éternellement Amen ! Alors, la vérité restaurée sur Marie Amen ! Alors, nous avons tous Marie qui est l'aide La Vierge Marie, la mère de notre Seigneur Alors, la Vierge Marie, moi je l'appelle la Vierge Marie Et il y a tout un tollé sur elle En tout cas, dans toutes les dénominations dites protestantes Il y a tout un tollé Parce que la vérité a été bruyée Amen ! Mais il est important que tu saches que Marie, bien qu'elle a eu un enfant C'est-à-dire la personne de Jésus notre Seigneur Béni soit son nom Marie est toujours Vierge Amen ! Marie est demeurée Vierge avec un bébé Et jusqu'à la quitter cette terre Et elle est partie dans la gloire de Dieu Amen ! Et puis son corps n'a été trouvé dans aucun tombeau Amen ! Et Marie a été enlevée Dieu est venue Et son corps a été glorifié Voilà, son corps a été glorifié Ça n'a été trouvé nulle part Amen ! Les protestants disent que Bon, les catholiques ont inventé une histoire Ils ont fait ceci, ils ont fait cela Vous savez, les fables, il y en aura toujours Je vais vous lire quelque chose Amen ! Je vais lire dans 2 Colossiens 9 2 Colossiens 2, pardon, verset 9 Ça dit ceci Ça parle des aliments Mais ça s'applique La parole de Dieu Ça s'applique à tous les étapes de notre vie Et puis on peut l'appliquer à plusieurs domaines dans la vie Alors, le verset 8 Colossiens 2, le verset 8 Ça dit ceci Prenez garde Que personne ne fasse de vous sa proie Par la philosophie Et par une veine tromperie S'appuyant sur la tradition des hommes Sur les rudiments du monde Et non sur Christ Car en lui habite corporellement Toute la plénitude de la divinité En Christ Habite corporellement Toute la plénitude de la divinité Alors Si on vient juste sur ce passage là On peut dire que On peut comprendre que Pardon Christ qui est Dieu Est venu habiter en Marie On le sait tous, n'est-ce pas ? J'espère que pour toi Tu comprends que Ayant habité en elle J'espère que tu comprends Ce qu'il lui a communiqué des grâces J'espère que tu le comprends Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu orgueilleux C'est pas un Dieu Un Dieu ingrat Amen Comme nous les humains Que quelqu'un te fait du bien Mais avant que Tu te libères de la personne Tu prends le soin De clouer la personne au bois Tu prends le soin De déverser de la boue Sur la face de la personne Pour dire Voilà la prochaine fois Tu vas encore m'aider C'est comme ça que les humains sont Amen Alors Peut-être que vous allez trouver Que j'exagère Mais c'est comme ça Que nous sommes rendus Nous sommes au temps où Le bien est appelé mal Et le mal est appelé bien Si bien que On prend Dieu On le projette à notre niveau On pense qu'il est comme nous Exactement comme nos frères musulmans Qui disent que Au fait Dieu ne peut pas avoir un fils Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris Dieu Pardon Excusez-moi Excusez-moi J'ai dû Un peu Tousser là Alors ils ont pris Dieu Ils en ont fait un être humain Alors quand ils ramènent Dieu Au niveau D'un être humain Ils concluent que Dieu ne peut pas avoir un fils Puisqu'il est Dieu Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas Avoir une relation Une relation De type Intimité sexuelle Avec une autre personne Alors voilà leur conclusion C'est leur raisonnance C'est un raisonnement humain C'est pareil avec nous La gente protestante Ceux-là qui ont protesté Pareil Ils s'arrêtent Et ils se disent Non Jésus C'est le fils de Marie Mais Marie C'est la mère de Jésus Ce n'est pas La mère de Dieu Exemple Parce que Jésus C'est le fils de Marie Or Jésus est Dieu Alors j'espère pour toi Que tu comprends très bien Ce n'est pas compliqué Quand on fait Un plus un Ça fait deux On fait deux plus un Ça fait trois C'est la même chose Alors Jésus C'est le fils de Marie Jésus Est Dieu Donc Marie C'est la mère de Dieu Ça ce n'est pas compliqué A moins que Tu sois de ceux-là Qui disent que Jésus Est juste prophète Mais que Jésus N'est pas Dieu Un peu comme Les témoins de Jéhovah Et puis comme un groupe Comme les musulmans Qui disent que Jésus N'est pas Dieu Pardon A partir de ce moment Il ne peut pas te sauver Ok Alors je ne peux pas t'aider Mais Si tu penses que Jésus Peut te sauver Parce qu'il est Dieu Alors Marie C'est la mère de Dieu Ce n'est pas compliqué Tu as beau t'énerver Tu as beau dire Que c'est un être humain Comme toi Comme plusieurs personnes Pour régler leurs problèmes Leurs situations Leurs Leurs Comment on appelle ça Leurs louanges Ou bien Leurs reconnaissances Envers cette femme-là Pour régler le problème Carrément Ils disent Écoute C'est un être humain comme moi Ou bien c'est une femme comme moi Ou bien oui La seule différence entre elle et moi C'est que moi je suis un homme Et puis elle est une femme Beaucoup de gens disent ça Moi je viens de te dire une chose Désolé pour toi Désolé Tu n'es pas comme Marie Je suis désolé de te le dire Tu peux t'énerver Et je te rabasse encore dans tes oreilles Refuse De dire que tu es comme Marie Parce que ce n'est pas bon pour toi C'est de Piétiner Ce que Dieu a élevé C'est de ramener Ce que Dieu a considéré sacré C'est de le ramener à ton niveau Et puis de dire Après tout Elle est comme moi Comme plusieurs personnes font Ça C'est vraiment Non ce n'est pas un manque de sagesse C'est vraiment un manque de reconnaissance Envers ce Dieu là Qui Du haut de son trône A chercher sur la terre Qui Il pouvait bénir Comment il pouvait bénir la terre Il a trouvé une jeune fille De 15 ou 16 ans Il a regardé Il a dit Ok on va prendre celle là Il dit La voilà là-bas Avec la lumière Elle Dieu l'a prise Il l'a élevée Et Marie a dit Toutes les générations Me diront Bienheureuse J'espère pourtant Que tu fais partie du groupe Qui dit Qu'elle est bienheureuse Que tu ne fais pas partie De ce groupe là Qui n'ont seulement La clou L'insulte La piétine Et ils sont là Maîtres d'eux-mêmes Disons Dieu n'a pas besoin de quelqu'un Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire Dieu Jésus est le seul intermédiaire Et tout ça et tout Je ne suis pas en train de dire Qu'il y a un autre intermédiaire En dehors de Jésus Vous n'allez pas me traiter De choses que je n'ai pas dites Une chose est sûre Si tu n'es pas capable D'aller dans le même esprit que Dieu D'aller dans la même direction que lui En ce qui concerne Sa bénédiction vis-à-vis d'une personne Je ne peux pas t'aider Ça veut tout simplement Que tu te positionnes Pour être son ennemi Parce que Quand Dieu a béni quelque chose Qui peut le maudire La chose elle est bénie Qui peut le maudire Il est important qu'on s'arrête là Qu'on traite de ce dossier là C'est vrai que c'est dans un temps J'en parle et j'en parle Mais c'est très important Que ça entre dans ton esprit Une bonne fois pour toutes Parce que C'est très très important Le temps où nous nous trouvons Pensez à l'Apocalypse 12 Amen Le combat de la femme et du dragon C'est ça Alors Les enfants de la femme Ils seront victorieux Sur les enfants du dragon Et enfants du dragon Pas tous les païens Mais parmi ceux là Qui disent qu'ils sont Enfants de Dieu Il y a plusieurs Qui sont enfants du dragon Parce qu'ils combattent Dieu Ils s'opposent à Dieu Ils s'opposent à son plan Ils s'opposent à ce qu'il dit Toutes les personnes Que Dieu place sur le chemin Pour accomplir son oeuvre Ils combattent ces personnes là Soit parce qu'ils sont De la juante masculine Soit parce qu'ils pensent Qu'ils connaissent Qu'ils ont reçu l'enseignement Et que bon voilà Tout le reste est caduque Mais je vais te dire une chose Nous sommes au XXIe siècle On ne peut pas balayer Vingt siècles D'histoire Ou bien Vingt siècles De foi Ou bien de fondement Et puis s'arrêter là Pour dire qu'en fait Nous les gens du XXe siècle Et du XXIe siècle On l'a Comparé aux autres Amen Plusieurs enfants de Dieu Pensent qu'eux Ils l'ont Pourquoi ? Parce qu'ils sont justement De l'Odyssée Parce qu'il n'y a que l'Odyssée Quand vous lisez Les sept lettres Il n'y a que l'Odyssée Qui est complètement perdu Dans l'illusion totale Mais qui est convaincu D'être dans la vérité L'Odyssée est convaincue D'être riche Alors que Jésus La traite de pauvre Elle est convaincue D'être vêtue Alors que Jésus La traite de nue Elle est convaincue De voir Alors que Jésus La traite d'aveugle Complètement Amen Nous Nous sommes la génération De l'Odyssée Alors on nous a enlevé Plein de choses sacrées On a pris plein de livres Que Dieu A mis Pour nous Et on les a cachés Ils ont été brûlés Et puis par la grâce de Dieu En tout cas Il y a un jeune Un petit arabe là Qui a fait balader ses troupeaux Et puis qui a trouvé les choses D'envers la grotte Ce qui fait que C'est arrivé aussi sur internet Amen Sinon Toutes ces choses là Sont cachées là-bas Dans le Vatican Amen Il y a des choses Des vérités Il dit cachées dans le Vatican Cachées en Egypte Il y a des vérités révélées Qui sont cachées au peuple Amen Et finalement Bon Par la grâce de Dieu Ils ont pu assembler Quand même des livres et tout Et puis ils nous ont donné Une partie Des paroles que Dieu nous a données 66 livres Et l'autre partie On l'a gardé Amen Si bien que Plusieurs pensent que Au fait Marie par exemple Ça ne vaut pas la peine Elle a juste porté le sauveur Mais j'espère Qu'à ton niveau Avec ton petit raisonnement Que tu as d'être humain J'espère que tu penses quand même Que si Dieu a logé en elle J'espère au moins que tu penses Qu'il y a quand même Un peu de divin Qui l'aurait laissé en elle J'espère que tu le penses Amen La preuve est que Quand elle est partie Rencontrer Sa cousine Elisabeth Dès qu'Elisabeth a entendu La voix de Marie L'enfant qu'Elisabeth a porté A tressailler Dans son sein Et Elisabeth s'est mise à prophétiser Alors est-ce que tu penses que Quand Jésus est sorti Du sein de Marie Est-ce que tu penses que Quand Jésus est sorti Quand Jean-Baptiste est sorti Est-ce que tu penses que Ça s'est arrêté Non Parce que l'Esprit Saint La seule manière Pour que tu arrêtes De la voix C'est que tu te vois Dans le péché Amen Mais si tu es quelqu'un Qui continue de remplir ta lampe Le Saint-Esprit va te remplir Et il va garder Il va Tant que tu continues De remplir ta lampe Le Saint-Esprit sera en toi Tant que tu continues D'avoir un récipient Alors Le Saint-Esprit va continuer De te remplir Amen Maintenant si tu n'as pas de récipient Ben le Saint-Esprit ne peut pas remplir C'est qu'il n'existe pas Si tu n'as pas de récipient Parce que tu n'es plus Alors voilà Ça va s'arrêter Mais tant Aussi longtemps Que tu restes dans le flot De l'Esprit Le Saint-Esprit va toujours te remplir Alors C'est que Nous devons regarder à nous Et voir Qu'est-ce que nous sommes Appelés à jeter Comme enseignement Et qu'est-ce que nous sommes appelés À prendre Pour ajouter Dans ce que nous avons Afin que La vérité Soit Ce qui Ce qui nous fait vivre Parce que Vous connaîtrez la vérité A dit le Seigneur Et elle vous rendra libre Amen Alors Je vais lire Quelque chose dans Maccabée On ne l'a pas Dans la Bible Le Louis II Mais je l'ai dans Dans la taupe Et je l'ai même Toutefois dit Le Seigneur m'a dit Va acheter la Bible taupe Alors Le Seigneur m'a dit D'acheter quelque chose C'est parce que c'est très important Pour le Seigneur Les hommes ont regardé Ils ont dit Que bon On n'est pas sûr De ceci C'est là Ça Je n'en ai pas dedans Moi Je fais tout simplement Ce que le Père Me demande de faire Et je suis béni Pour tout ce qu'il me montre À travers Tous ces livres là Amen Les protestants On dit que c'est la Bible Des catholiques C'est ça C'est ça qu'on va voir Plusieurs seront surpris De voir plein de catholiques Au ciel Voilà Alors Je vais apporter Une Comment on appelle ça Une connaissance C'est Maccabée C'est le livre Je pense C'est des Des juifs Qui ont vécu Au temps des grecs Ils ont été dominés Écrasés Maltraqués Mais ils ont gardé la foi Je vais juste lire Je vais juste relater L'histoire De Eliezer Eliezer Que les gens ont décidé Un vieux monsieur Que les gens ont décidé Qu'ils allaient le brûler Et tout Mais Eliezer a tenu Il a tenu le bout Après ils l'ont tellement chicoté Tellement fouetté Et il n'a même pas pleuré Les gens pensaient Qu'il allait céder Il n'a pas cédé Après les gens même Qui le fouettait Qui le maltraitait Ont arrêté un peu Ils lui ont dit Que oui Si tu manges un peu de porc On va te laisser Ils l'ont tellement fouetté Ils lui ont dit Que si tu manges un peu de porc Le porc L'animal Le porc On va te laisser Parce qu'il voulait souiller Eliezer Eliezer a dit Mais est-ce que moi Je veux me souiller Pour de la viande de porc Quelque chose d'impur Ils vont me souiller pour cela Alors ils l'ont bien frappé Jusqu'à ils l'ont tué Amen Alors Le peuple qui est resté Ils ont vu La foi de ce monsieur là Et puis Le feu que ce monsieur là a tenu Ça leur a donné aussi De tenir Amen Dans l'adversité Ça a augmenté leur foi Amen Et maintenant Pendant que L'histoire était finie Et qu'ils racontaient ça Ils rapportaient l'éloge D'Eliezer Eliezer Ils ont rapporté son éloge Alors c'est ça que j'aimerais vous lire Et pour faire le lien Avec l'histoire de Marie Amen Alors je ne vais pas lire tout Parce que c'est un peu long Je vais lire juste des bouts Pour vous montrer Que Il est très important Que dans la vie On ait une attitude de reconnaissance On ait une attitude de louange Envers Celui là qui le mérite Amen On est une génération On est un groupe Où Quand quelqu'un fait quelque chose de bien Si on ne piétine pas la chose On dit après tout On ridiculise la chose Et puis on met ça dans la boue Et puis c'est fini Voilà la génération qu'on est Et puis là où nous sommes maintenant C'est pire Quand c'est le bien On dit que c'est du mal Et le mal on élève ça Voilà la génération qu'on est Mais Une telle attitude Ne tient pas devant Dieu Amen Parce que le Dieu que nous servons C'est un Dieu de bonté D'amour Et de lumière Alors Éloge d'Éliézère Maccabée C'est 4 Maccabée Le verset 6 Je lis le chapitre 6 Le verset 31 Affirmons donc D'un commun accord Que la raison pieuse Est souveraine Des passions La raison pieuse Est souveraine des passions En effet Si les passions Avaient dominé la raison Nous rendions témoignage A leur domination Wow Quelle profondeur Mais La raison Ayant vaincu Les passions Il faut lui attribuer Le pouvoir De les diriger Il est juste De reconnaître Que le commandement Revient à la raison Puisqu'elle domine Même les souffrances Qui viennent du dehors Car Aussi Il est ridicule Et je démontre Non seulement Que la raison Vient à bout Des souffrances Mais qu'elle domine Aussi les plaisirs Et ne leur cède rien Quand il parle De la raison Ce n'est pas notre raison Où on s'arrête À raisonner Et puis à démontrer Des théories Non Il parle De cette raison Qui est liée À la sagesse Amen Alors Il dit Comme un excellent pilote C'est quelque chose C'est quelque chose D'imaginer Qu'il est en train De parler De raconter Amen Et quand il parle De raison Il parle de l'intelligence Rappelons-nous Proverbe 8 Qui dit Au fait Qui parle de sagesse Mais après Qui parle aussi D'intelligence Et cette intelligence Là Elle est Étriment liée À la sagesse Et ça se trouve Dans le discernement Et tout cela Est lié À Dieu Amen Alors ce n'est pas La raison du monde J'aimerais tout simplement Encore revenir là-dessus Ok Aucune ville assiégée Avec des machines De guerre Nombreuses et variées N'a jamais résisté Comme cet homme Parfaitement saint Sa sainte A en consumé Par le feu Par les coups Et par les tortures A vaincu Les asségeants Grâce à la raison De Grâce à la raison Pardon Le bouclier De la piété Car Dressant sa réflexion Comme un rocher Escarpé Notre père Eliezer Brisa les flots Furieux Des passions Amen Il ne s'est pas arrêté À ses émotions Quand il parle de passion Il ne s'est pas arrêté Sur ses émotions Parce que si tu arrêtes Sur tes émotions Tu peux réfléchir Et puis Bon Si les émotions Sont maître de toi Tu n'iras pas loin Dans la vie Amen C'est là Quand il parle de passion Voyons émotion Amen Quand il parle de raison Voyons intelligence Voyons sagesse divine Amen Alors Le verset 6 Là maintenant Il louange Eliezer Amen Il dit Au prêtre digne Du sacerdoce Tu n'as pas souillé Tes dents Sainte ni profanée Par des aliments Impurants Tes entrailles Qui ont accueilli La piété Et la purification Rappelons-nous On voulait lui donner La viande du porc Il a dit non Je ne veux pas souiller Et puis on l'a frappé Pour ça jusqu'à On l'a tué Ok Au toi Qui es en harmonie Avec la loi Philosophe de la vie divine C'est ainsi que doivent être les défenseurs de la loi La protégeant des passions Avec leur propre sang Leur nombre sueur Jusqu'à la mort Toi père Par ta persévérance glorieuse Tu as fortifié Notre fidélité à la loi En parlant avec gravité Tu n'as pas aboli nos rites Par tes actes Tu as rendu crédibles tes paroles Sur ta divine philosophie Ô vieillard plus fort que les tortures Honorable ancien plus énergique Que le feu Roi des puissants Des passions Éliasar On peut continuer On peut continuer On peut continuer Je vais juste m'arrêter là Il dit On dit Ô prêtre digne de sacerdoce Il dit Ô toi qui es en harmonie avec la nature Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici ? Il est en train de louanger Éliasar Il est en train de lui donner Ce qui lui revient A tout Seigneur Tout honneur Amen C'est ça qu'il est en train de faire Amen Maintenant revenons A notre chère Marie Amen Ça c'est dans Maccabée que j'ai lu Alors Je ne sais pas Je ne me rappelle plus dans quel temps Ils ont vécu Excusez-moi Je ne me rappelle plus Je n'ai pas vu Je n'ai pas lu la partie J'ai complètement oublié de vous situer Tout cela pour nous dire que Quand on marche avec le Seigneur L'Esprit de Dieu en nous Nous fait réaliser Les choses divines Et les choses qui ne le sont pas Amen Alors si ce monsieur là Ce vieillard A tenu tant devant la persécution Et qu'aujourd'hui Les gens Pas aujourd'hui C'est-à-dire que les gens de son époque Non seulement l'ont louangé Ont vu Sa foi Et comment Grâce à ce qu'il a fait Comment eux aussi Ils ont tenu A combien plus forte raison Nous Devons nous louanger La personne A travers qui Dieu nous a donné un sauveur Ce n'est pas compliqué Amen On nous l'a enlevé On nous a fait croire Que c'est l'idolâtrie De telle sorte Qu'aujourd'hui Plus idolâtre Que notre génération Il n'y en a pas Parce que Ce que Dieu n'honore pas C'est ça que notre génération honore Et ce que Dieu honore On piétine cela Et on dit qu'on a la vérité Amen Alors si on prend l'histoire de l'église Depuis seulement Comment on appelle ça Supposons juste Ok Retournons au premier siècle Si on prend l'histoire de l'église Depuis le premier siècle Jusqu'à nos jours On sera étonné De voir La place que les cinq d'autres fois Occupent Dans la vie On occupe dans la vie des chrétiens Amen On va s'arrêter Je vais vous faire voir quelque chose Est-ce que je vais lire Attendez rapidement Alors dans Exode 3 Le verset 5 à 6 Exode 3 On connait bien Exode Dès qu'on entend Exode On sait que ça nous rappelle Moïse N'est-ce pas Alors Exode 3 Le verset 5 à 6 Je vais lire Dieu dit N'approche pas d'ici Au tes souliers De tes pieds Car le lieu sur lequel tu te tiens Est une terre sainte Et il ajouta Je suis le dieu de ton père Le dieu d'Abraham Le dieu d'Isaac Et le dieu de Jacob Moïse se cache Moïse se cache à le visage Car il craignait De regarder Dieu Pourquoi est-ce que Dieu dit Que le dieu d'Abraham D'Isaac et de Jacob Ils sont morts Ils sont morts Il a dit Abraham quoi Il a dit Ta génération Après 400 ans En Égypte Ils seront esclaves C'est après 400 ans Que je viens de les sortir Et quand Dieu venait les sortir C'était ça Il y a peut-être 430 ans Donc Moïse là C'est loin, loin, loin Après Abraham Et pourtant Dieu s'annonce Comme le dieu d'Abraham Le dieu d'Isaac et le Jacob Pourquoi ? Parce que les trois personnes Ils les connaissaient Les trois personnes Elles étaient vivantes Devant sa face Elles étaient vivantes Dans ce temps là Devant Dieu Quoi qu'elles étaient mortes Et elles sont encore vivantes Alors je vous parle Alors Dieu S'identifie En disant à Moïse Écoute Je suis le dieu de ton père Abraham Celui d'Isaac Celui de Jacob Pourquoi est-ce que Israël faisait tant D'histoire à Jésus Ils ont dit à Jésus Eh nous sommes les fils D'Abraham Et puis bon voilà Parce que c'est Abraham Qui nous a donné la loi Et puis Abraham Abraham Jésus lui a dit Si vous étiez Les enfants d'Abraham Vous saurez qui je suis Pourquoi ? Parce que l'esprit de Dieu N'est pas divisé Si vraiment Ce qui anime votre coeur C'est Abraham Isaac et Jacob Jésus dit Vous saurez qui je suis Pourquoi ? Parce que Jésus est vivant Parce que Jésus est Dieu En personne Jésus a dit Mais c'est curieux Que vous dites Que vous êtes d'Abraham Disant qu'il est Jacob Et puis Vous n'êtes pas capable De voir qui je suis Vous n'êtes pas capable De voir la vérité Vous n'êtes pas capable De voir la lumière Et puis vous réclamez D'Abraham Disant qu'il est Jacob Il y a un problème C'est ça que Jésus Est tenté le dire C'est pareil aujourd'hui Comment se fait-il Que nous nous réclamons De Dieu Nous nous réclamons D'être ceux-là Qui ont la vérité Et on n'est pas capable De voir qu'il y a des erreurs On n'est pas capable De voir qu'on est dans l'erreur Dans plusieurs de nos dénominations Et pire encore Dans plusieurs des dénominations Sur la terre Sous des dénominations protestantes On se croit Qu'on est les meilleurs On a la chose Les autres ne l'ont pas Alors c'est comme ça Que l'ennemi nous a gardés Sous son pouvoir Esclaves Aveugles Nus Pauvres Et nous faisant croire Qu'on était riches Depuis que bon voilà On essaye de regarder Notre salaire annuel Et puis ben voilà Ça C'est l'illusion Du monde dans lequel on vit La vérité est que Il n'y a que ceux Qui sont vivants Qui vont se retrouver A connecter avec les vivants Quand bien même les vivants Ne sont plus de cette terre Et nous sommes dans ce temps là Nous sommes dans le temps Où les anciens Qui nous ont précédés Les saints d'autrefois Sont en train d'envahir la terre Ils sont en train d'envahir la terre Ils sont en visite sur la terre Mais Si il y a Si l'ennemi nous voyait un On allait crier Oh Mais ils sont en train d'envahir la terre Parce que Dieu a dit quoi Qu'est-ce que L'apôtre Jean m'a dit Il dit Attendez Après les 21 Il a dit Je regardais Et voici J'ai vu la nouvelle Jérusalem Descendre du ciel Du ciel Moi j'ai toujours imaginé Que Bon voilà La ville Tantère Elle descend Déjà bâtie là-bas Et puis elle descend Se pose seulement sur la terre J'ai toujours pensé comme ça Je ne sais pas si toi Tu aussi pensais ça Mais le Seigneur a ouvert mon esprit Il m'a donné de comprendre Que Les personnes Qui nous ont précédés Pardon Qui sont Pardon Qui sont morts dans le Seigneur Ces personnes-là Elles sont en train De descendre D'envahir la terre D'envahir notre monde De telle sorte que Ce monde dans lequel nous sommes Va passer Et le monde de Dieu Va régner éternellement Qu'est-ce que Jésus a dit Le ciel et la terre passeront Mais ma parole Jamais ne passera Alors Ces saints d'autrefois Sont en train Non seulement De venir en visite Ils viennent dans les maisons Ils viennent Ils viennent Amen Ils viennent pourquoi ? Pour nous booster Amen Pour nous connecter Amen A ce que tu es en train de faire Amen C'est ce qu'ils viennent faire Maintenant Si on n'est pas allumé On va dire que Ouais Tu sais quoi ? Au fait telle personne Il y a Elisabeth Il y a telle personne Elle a rêvé d'Elisabeth La mère de Jean-Baptiste Et puis Hé c'est du démon Et puis on commence à lier Mais si Dieu envoie Par exemple Elisabeth Ou bien je ne sais pas qui Qu'est-ce que je peux qui Je suppose que Dieu envoie Jude Ou bien Dieu envoie Joseph C'est parce que Joseph A un message à apporter Amen Joseph a un message à apporter Alors Dieu va envoyer Joseph Dans le temps Même si tu n'es pas juif Ou bien si tu ne sais pas Que tu es juif Ce n'est pas important Dieu a un message Et puis il envoie les seins D'autrefois Tout cela pour dire que Nous avons besoin De changer notre mentalité Nous avons besoin De sortir De notre pétitesse d'esprit Et de dire au Seigneur De venir à notre secours Pour nous faire comprendre Ce qu'il veut nous faire comprendre Parce que nous sommes très loin Alors là Loin, loin de ce que Dieu veut nous donner Alors si Dieu veut nous donner Exemple Une robe taille 12 Et que toi tu es juste taille 1 Ben voilà Il faudra que tu grandisses Que tu passes de taille 1 Jusqu'à taille 12 Et ça va prendre du temps Amen C'est à toi de grandir C'est à toi de grandir De passer de la taille 1 A la taille 12 Mais Dieu sait qu'il veut te donner C'est de la taille 12 Et c'est ça C'est dans quoi on est Et on est perdu dans nos illusions Et on refuse de sortir de là Convaincu Qu'on a la vérité Que le Seigneur Vient à notre secours Qu'il nous aide Vraiment A traiter Ce que Dieu Traite de sacré A traiter ça aussi de sacré Amen Je vous reprends A notre vidéo Béni soit son nom Je vous aime beaucoup Mahanatha Jésus revient Amen Amen